Bonjour, je suis en train de enregistrer ma présentation, mais t'inquiète, c'est juste ça et ma tête. Et autre chose, des fois je n'ai pas très vite, il ne m'existe pas à me dire, c'est une mauvaise habitude, mais c'est comme ça. Et autre chose, ah oui, j'espère que ça vous sera utile. Ok, il y a trois choses qu'on ne peut pas échapper dans notre existence en société. Normalement, Love, Death and Taxes. L'amour, l'amour, les impôts. Death, c'est simple, ça répond à la série, le pourquoi on vit dans une société. Taxes, c'est une objectivation de l'intéridiaire qu'on a vu qui subsiste dans toutes les conceptions, telles que le Leviathan, les contrats sociaux et toute obligation. Mais l'amour, le jeune égal soutient que l'amour est le principe de l'union qui annule la division et l'opposition. L'amour est donc l'unité qui dépasse la séparation. Une union de la vie telle que les deux armes, l'union distincte l'un de l'autre, mais ne sont plus étrangères. Malheureusement, on n'examera pas l'amour, mais comment deux individus distincts ne sont plus étrangères. Autrement dit, comment ils communiquent. On s'interrogera sur la jeunesse de l'aide sociale de Munich. L'extrait provient de Mind, Self and Society, Partie 2, Mind, Bond, and the concept of the gesture. Je n'ai le texte. How does a responding organism get or experience the same idea or cyclical correlate of any given gesture that the organism making this gesture has? The difficulty is that Vund presupposes Self as antecedent to the social process in order to explain communication within that process, whereas on the contrary, Self must be accounted for in terms of the social process and in terms of communication. And individuals must be brought into essential relation within that process before communication or the contact between the minds of different individuals becomes possible. The body is not a self. As such, it becomes a self only when it has developed a mind within the context of social experience. It does not occur to Vund to account for the existence and development of selves and minds within or in terms of the social process of experience. And his presupposition of them as making possible the process and communication within it invalidates his analysis of that process. For if, as Wund does, you presuppose the pre-existence of the mind at the start as explaining or making possible the social process of experience, then the origin of minds and the interaction among minds becomes mysteries. But if, on the other hand, you regard the social process of experience as prior in a rudimentary form to the existence of mind and explain the origin of minds in terms of interaction among individuals within that process, then not only the origin of minds but also the interaction of minds cease to seem mysterious or miraculous. Mind arises through communication by a conversation of gestures in a social process or context of experience, not communication with mind. How does a responding organism get or experience the same idea or cyclical correlate of any given gesture that the organism making this gesture has? The difficulty is that Wund presupposes selves as antecedent to the social process in order to explain communication within that process, whereas on the contrary, selves must be accounted for in terms of the social process and in terms of communication, and the individuals must be brought into essential relation within that process before communication, or the contact between the minds of different individuals becomes possible. The difficulty is that Wund presupposes selves as antecedent to the social process in order to explain communication within that process, whereas on the contrary, selves must be taken into account in terms of the social process and in terms of communication, The body is not a self as such. It becomes a self only when it has developed a mind within the context of the social experience. It does not occur to Wund to account for the existence and development of selves and minds within, or in terms of the social process of experience, and his presupposition of them as mind, as making possible that process and communication within it validates his analysis of that process. For if Wund does, you presuppose the existence of the person, mind at the start, explaining or making possible the social process of experience, then the origin of minds and interaction among minds becomes mystery. Car si, comme le fait Wendt, vous pour presupposez l'existence de mind au départ, comme expliquant ou vendant possible le processus social de l'expérience, alors l'origine des minds et l'interaction entre minds deviennent les mystères. Mais si, de l'autre côté, vous regardez le processus social de l'expérience, comme prior, dans une forme rudimentaire, à l'existence de la mind et explique l'origine des minds en termes d'interaction entre l'individuels dans ce processus, alors que l'interaction entre les minds n'existe pas à être mystérieuse ou miraculeuse. Mais si, en revanche, vous envisagez le processus social de l'expérience comme préalable sous une forme rudimentaire à l'existence de mind, expliquez l'origine des minds en termes d'interaction entre les individus au centre de ces processus, alors que non souvent l'origine des minds, mais aussi l'interaction entre minds cesse de sembler mystérieux ou miraculeux. Mind arises through communication by a composition of gestures in a social process or context of experience, not communication through mind. Mind emerge de la communication par une conversation d'un processus social ou en contexte d'expérience et non une communication à travers du mind. Par rapport à l'introduction, j'ai conservé mind itself en anglais au nom de l'agilité d'un texte qui va sans attrape de la philosophie continentale. L'objet du texte, c'est la genèse de la communication entre les individus et ses conditions nécessaires. La thèse. Par une optique dynamique de la société, l'optique interactionniste limite en reposant à l'optique statique du paralysme de Gould, l'auteur demande qu'un individu composant du mind et du self. Il n'existe qu'un tandem de ses interactions avec autrui, dont un processus social qui comprend les échanges et des gestes significatifs. En ayant en milieu comment la société possède ses échanges, le processus social, les éléments qui constituent le développement de l'individu par ses capacités behaviorales, des interactions entre les mind et le self, l'origine de l'aide sociale et les dites capacités qui nous fournissent la communication ne demeure plus une et une. J'ai coupé l'extrait en quatre temps. Le premier temps comprend la première phrase. Elle s'agit d'une critique sur le paralysme de Gould. D'un côté, le corps et le processus du système nerveux qui manifestent les gestes. D'autre côté, l'expérience, l'attitude émotionnelle et intellectuelle de l'individu qui manifestent l'émotion et l'idée. Pour l'autre, c'est la même chose. Le problème, c'est quand l'individu produit un geste, c'est ce qu'on peut dire geste A, idée A. Geste A, on peut dire qu'elle boute ou il boute. Cette personne boute. Et idée A, c'est peut-être la tristesse. Quand cette personne manifeste ses gestes et ses idées, c'est pas parce que cette personne veut geste A et c'est D, normalement. C'est un goût, peut-être qu'on veut autre chose. Alors, il y a une possibilité que peut-être on a un geste B avec IDB. Et peut-être que le geste B c'est un câlin avec la tendresse, on sait jamais. Et est-ce que ça, en tout cas ça, on sait pas. Parce que ça peut être C, ça peut être D, on sait pas. Parce qu'il n'y en a rien en commun qui nous indique que c'est vraiment, je rentre pas ça avec ces gestes. Selon Mead, cette conception de l'interaction renvoie à un stade intérieur de la communication. C'est une forme plus complexe, plus développée. On connaît ça qu'il n'y a pas un partage ni d'une forme de geste ni de l'idée. C'est un manque de choléra ou de rapport dans une interaction et au cœur de la difficulté de la conception statique de Wundt. Il n'implique pas ni développement ni processus d'une activité relationnelle, c'est-à-dire dynamique. Dans un deuxième temps, d'une deux jusqu'à huit, cette difficulté est élaborée et Wundt propose sa solution dynamique. Wundt offre que les minds sont intercédents du processus social. Autrement dit, Wundt nous propose des individus qui sont tous dotés de capacités sociales sans explication, de la manière dont ces compétences sont acquises. La solution dynamique de Mead et la mise en relation qu'il s'agit du brisement de la séparation entre les individus ou, si vous voulez, son conception interactionniste, inter-actionaliste, propose un point essentiel qu'il s'agit de la condition nécessaire de la communication. Ça, c'est le développement du geste non significatif jusqu'au geste significatif. Alors, on parle, on a parlé de dogfight, la serve, avant les vacances, avant les vacances. Et ici, il fait un geste, acte comme stimulus, c'est le geste, et il prend ça acte comme ajustement, comme réponse, et ça se répète. Mais dans le geste significatif, oh oui, oui, ok, le geste non significatif est le commencement de l'acte social, gestes comme stimuli qui suscitent un ajustement ou réponse de l'autre forme. Il n'y a pas de symbole. Geste significatif dans ce stade, le geste qui porte une signification dans l'expérience du bébé, individu 1, interpelle un geste qui porte la même signification dans l'expérience de la maman, individu 2. Le partage de la même signification nourrit-moi, s'il te plaît, est le symbole. Et le croisement des expériences qui porte le même symbole est le processus social. Ce n'est que, c'est ce processus qui nous met en relation, ce qui nous unit. Ce n'est que par le développement du mind, pas des gestes significatifs que le self émerge. Exister n'implique pas avoir un self. Dans un troisième temps, ligne 8 jusqu'à 14, même un mythe souligne la conséquence du paralysme de venez, qui est le mystère. Pour prendre le mind et le self comme préoccupé du processus social et la communication est absurde. Quelque chose est mystérieuse quand tous ces aliments ne sont pas accessibles à nous. De cette manière, l'autre est une ethnie, un inconnu, sans rapport, sans relation. C'est celui qui appartient à un autre plan. Bref, en étrangère. Bond nous propose de nous contenter avec des individus qui n'ont rien en commun, mais pourtant sont capables de communiquer entre eux. A la base de ces mystères, c'est rien en commun et qui est l'absence de l'entrée, du fait qu'on ne partage pas une propriété commune au sens phénosis du terme. De cette manière, une interaction est sans intérêt parmi des individus séparés par l'indifférence. Or, pour aller jusqu'au bout, ces mystères s'agissent de la non-reconnaissance absolue entre deux êtres de deux mondes différents par l'absence du désir. Or, comment communiquer sans vouloir communiquer ? L'originalité de Mille est son approche micro-sociologique qui vise à étudier l'individu à partir de la formation de sa nature. Selon sa conception dynamique interactionnaliste, l'individu se développe en tandem du processus social, c'est-à-dire en communiquant avec les autres individus, et par conséquent, le self et le mind apportent l'essence de l'autrui. Donc, la solution du mystère est la curiosité innée, le désir de comprendre les autres, ce qui implique de se connaître soi-même. Dans un dernier temps, Mille 14-19, Mille exige que l'intégrité du processus social initial ou élémentaire est ce qui éclaircit la jeunesse du mind. Autrement dit, Mille introduit une méthode d'étudier le mind. L'approche de Mille nous permet de dépasser la difficulté de la conception statique du monde. La communication entre les minds ne s'agit plus en miracle, une interaction qui se passe de façon heureuse, quelque chose qui favorise le sort, chanceuse, ou en entendue, parce qu'on ne sait jamais. Donc, pour remonter d'une manière cohérente jusqu'au stade d'une conversation, on commence avec les gestes non significatifs, « talk by », puis les gestes significatifs, « bébé un moment », et puis on arrive au langage, pas dans l'extrait, mais juste pour montrer le plan global, qui comprend un symbole important qui signifie une signification importante. Pour que cela puisse être utilisé dans une conversation, tout ce développement est en tandem du processus social. De la même manière, les minds émergent sans mystère. Ils apparaissent tous en relation les uns avec les autres dans un milieu commun. Et pourtant, si le processus social comprend un réseau complexe de symboles significatifs et puis on avale le processus de symboles importants entre une variation dispersée d'attitudes et d'expériences provenant d'une multitude d'origine distincte, « L'approche dynamique interactionnaliste ne fait-elle que rendre nettement évident la possibilité de comprendre même un seul individu ? » Dit autrement, « Comment serais-je si l'attitude que je prends de l'individu en face de moi est réellement son attitude et non un produit de mon interprétation, c'est-à-dire une projection ? » Or, pour revenir au cadre de l'amour, « How does one know if one is in love with someone and not simply the idea of this person ? » Ici, les choses sont plus claires en français. On ne dit pas « I am in love with someone », « Je suis dans l'amour avec quelqu'un ». On dit « Je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un ». Hélas, dans la langue française, l'amour ne se prête pas comme meilleur commun. Merci.